Bonjour et bienvenue dans ce module sur les raisons et les formes de l'immigration asiatique. Au cours de ce module, nous allons donc chercher à mieux comprendre le contexte et les raisons qui ont contribué à l'immigration asiatique vers le continent européen au travers de courts retours historiques. Pour beaucoup, la figure de l'immigré asiatique est condensée dans quelques stéréotypes qui donnent un aperçu extrêmement partiel de ce qu'ont été les migrations asiatiques depuis le début du XXe siècle. Contrairement aux idées reçues, les migrations asiatiques en Europe sont un phénomène ancien car la présence asiatique sur le vieux continent est antérieure au XXe siècle. En revanche, les premières migrations de masse se font à partir de la première guerre mondiale. La diaspora asiatique est caractérisée par une grande diversité interne, que ce soit au niveau des origines sociales et ethniques, des catégories professionnelles, du bagage scolaire et culturel, de la sensibilité politique ou encore du rapport à la culture française et à la colonisation. Les raisons d'être de ces migrations sont extrêmement diversifiées. Guerres, événements géopolitiques ou encore migrations étudiantes et de travail. La première guerre mondiale est marquée par la première migration de masse organisée par l'État français avec la réquisition de 850 000 combattants et travailleurs indochinois de tout l'empire colonial. Sur les 850 000 sujets coloniaux mobilisés par la France, près de 100 000 sont issus de l'endochine française dont 90 000 vietnamiens et une minorité de cambodgiens et laotiens. Officiellement, les hommes issus de l'empire colonial sont recrutés sur la base du volontariat, mais en réalité la majorité sont réquisitionnés de force. Une partie de ces hommes est affectée au front, l'autre partie dans l'agriculture, l'industrie et divers travaux de construction. Au début de la seconde guerre mondiale, l'État français décide de renouveler l'expérience de la première guerre mondiale et au total 7000 tirailleurs et 20 000 travailleurs indochinois sont cette fois-ci réquisitionnés. Durant les deux guerres, les travailleurs indochinois font l'objet d'une surveillance politique massive. De fait, des rapprochements avec le mouvement ouvrier français ont lieu et au lendemain de la seconde guerre mondiale, la plupart de ces hommes se montrent favorables à l'indépendance de leur pays. La sensibilité communiste est dominante parmi les travailleurs indochinois. A l'issue des deux guerres, une petite partie de ces hommes fera le choix de s'établir définitivement en France. Plus peut-être que partout ailleurs dans l'empire colonial français, l'Indochine a été dès le début de la colonisation une terre de métissage. Les enfants métisses n'étaient généralement pas reconnus par leur père et un très grand nombre ont été placés dans des orphelinats. Suite à la proclamation de l'indépendance vietnamienne, les autorités françaises décident de rapatrier ces enfants métisses en France. Les enfants des orphelinats sont alors placés dans des familles d'accueil. 4000 autres personnes ont été rapatriées en France. Il s'agissait de familles métisses, le plus souvent composées d'enfants et de femmes seules indochinoises, qui ont été concubines de militaires français ou européens coloniaux décédés. A partir de 1955 éclate la guerre du Vietnam. Bien qu'elle ait eu lieu principalement au Vietnam, elle toucha également les pays de l'ancienne Indochine française, le Cambodge et le Laos. Tout au long du conflit, la population fuit en masse et au cours des années 60 et 70, de nombreux étudiants commerçants fuient le pays pour la France. En 1975, la population vietnamienne en France est estimée entre 15 000 et 30 000 personnes. A la suite de la prise du Sud Vietnam par les communistes et de la réunification du Nord et du Sud, de forts mouvements migratoires touchent toutes les couches de la société. Les commerçants, les ouvriers, paysans, pêcheurs, cadres, intellectuels fuient le pays, tout comme la minorité ethnique chinoise au Vietnam, les Hoa, poussés à quitter le pays et à qui l'on reproche en partie leur implication dans l'économie du régime déchu. Les migrants fuient par la terre mais aussi par la mer et se retrouvent souvent dans des embarcations de fortune surchargées devant faire face aux tempêtes, aux famines, noyades, aux pillages de la piraterie et aux maladies. Au cours des années 80-90, on observe une évolution des motivations de départ qui se base désormais plutôt sur des raisons économiques. En moyenne, 80 000 travailleurs vietnamiens quittent alors le Vietnam chaque année pour travailler à l'étranger. Au Cambodge, les Khmer Rouges dirigent entre 1975 et 1979 le pays. Leur organisation a mis en place une dictature d'une extrême violence et le nouveau régime décrète l'évacuation de toutes les villes du pays, contraignant les populations citadines à travailler dans les campagnes dans les conditions relevant de l'esclavage. En 1979, l'armée vietnamienne chasse les Khmer Rouges du pouvoir. Environ 600 000 personnes cambodgiennes quittent alors un pays détruit par des années de guerre et de dictature. La France en accueillera plus de 40 000. Parlons maintenant du Laos. Dès la fin de l'année 1975, période de réconciliation nationale, la monarchie est abolie. Le Laos prend alors le nom officiel de la République démocratique populaire Laos. Plus de 40 000 Laossiens sont envoyés dans des camps. La répression touche une partie très importante de l'administration et de l'armée qui avait collaboré avec les Américains et les Français. Une des conséquences de cette politique sectaire et répressive est l'exode de plus de 10% de la population, débordant ainsi largement la classe aisée et les couches dotées d'une certaine instruction. Au total, 3 millions de personnes quittent la péninsule indochinoise entre 1975 et 1997, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.